Une lionne s'agite et se redresse après quelques heures de sieste. Elle a faim, voudrait bouffer des restes mais il reste plus rien. Arpente le macadam brûlant de la savane durant de longues minutes hurlantes pour un peu de chair fumante. L'œil guette, se déplaçait doucement, comme un jeu pour enfants qui finit en bain de sang. C'est du classique et la tactique est simple, on fera pas de petit dessin. Observe donc le silence, es yeux de l'invisible, attendre qu'une présence ne soit choisie pour cible. L'estomac est noué, cette lionne douée ne veut pas échouer, jamais la pourjouée. C'est l'heure du repas qui vient de retentir et puis la peur de l'autre qu'elle vient juste de sentir de derrière les fourrées. Une goutte de sueur âcre coule sur un cheval bariolé. Ses lignes de couleurs noires et blanches seront bientôt rouges. Trente-trois secondes de pause où plus rien ne bouge. Le zèbre se carapate, tic-tac. La lionne est sur ses traces et puis trop vite le rattrape, schlic-schlac. Le cuir est lacéré, la licorne se cambre. Ce combat est truqué, aucune chambre où se cacher, aucune canine pour se défendre. L'animal est tombé. Déjà ce goût de chair tendre sur les babines à bout portant, Elle doit viser la gorge pour précipiter le sortant, la jugulaire. La nature immobile comme seul vétérinaire, la vie s'en va et laisse là un florilège de corinaires. Avant que l'air et tout ce vent ne la périment, Madame attaque la viande à coups de dents et la ramène à ses petits qui la terminent. Salut Pierrot, c'est Steph. J'espère que ça va. Ouais, dis-moi, tu sais ce qu'ils faisaient les dinosaures à l'époque quand ils n'étaient pas d'accord ? Bah ils faisaient un tirage aux or. Allez, bisous. Bye bye. Salut.